Musique 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 Visiement, fait que je suis de la loi de finances après des arbitrages vers le gouvernement, et terminé le conseil ministériel, on bat, tu as un droit de la loi de finances, je te dis, Et donc, ils vont poser des questions, ils vont demander des changements, ils vont apporter des modifications, etc. Et au tard, on va mettre l'équilibre à trouver entre ce qui existe et entre ce qui est demandé. Et elle est votée vers le 15, à peu près décembre, je pense. Et donc, c'est pour vous montrer que la préparation d'une loi de finance, je faisais un peu cette loi de finance, et donc c'est un travail lourd qui prend 8 mois, en général, et des cadres supérieurs. Donc, une loi de finance complémentaire, ce n'est pas une nécessité. Par contre, il y a un plan d'urgence des 100 premiers jours. Il y a un plan d'urgence des 100 premiers jours, la co-marche qui ferme, qui va arriver à notre capitaine. Il y a une loi de finance banjoude, qui permet d'appliquer ce programme d'urgence. Il n'y a aucune nécessité de faire une loi de finance complémentaire. Il y a une loi de finance complémentaire. Il faudra faire une loi de finance complémentaire. Et ça doit être quelque chose de rapide, désolée, pour permettre au cas de se permettre de l'État, de mettre toutes vos capacités, toutes vos banques qui étaient là, et puis les lois de finance complémentaires. Donc, pour la semaine demandaire, je ne préfère à la fin de l'Est. Je ne préfère à la fin de l'État, je ne préfère à la fin de l'État, je ne préfère à la fin de l'État, je ne préfère à la fin de l'État pour faire une loi de finance complémentaire. On a relevé à l'État pour un plan d'utilisation des ressources, c'est beaucoup mieux pour que la fin de l'État. Le premier, c'est ce qui me dit, on ne t'a pas qu'à 5 ans, on ne t'a pas qu'à 5 ans, on ne t'a pas qu'à 5 ans, on ne t'a pas qu'à 5 ans. Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, qu'on ne t'a pas qu'à 3 ans, mais qu'on ne s'adisit pas à la loi de finance complémentaire, sauf pour des ajustements simples qu'on peut éviter. Sur les sociétés hors télécom, hydrocarbures et finances, il n'y a pas besoin de la loi de finance complémentaire. La loi de finance en général, il n'y a pas qu'à 5 ans. Nous, pour simplifier tout ça, il va falloir utiliser votre énergie ailleurs. On ne va pas continuer à vivre dans la complexité. On va faire un excellent boulot, on va doubler les revenus de la course de la société. On va passer de 3% à 6%. Alors que la même énergie, on peut la dépasser ailleurs, on va amener beaucoup plus que ça. La loi de finance, c'est les prévisions, les recettes, les finances et les dépenses, dans le cadre du plan économique, social, tel qu'il est actualisé par le budget économique. Et donc, je trouve que les trois fonctions financières, qui est prévisions des recettes et des finances, fonctions écologiques, sociales, et fonctions structurelles, puisqu'on a le goût du blanc, où les fonctions conjoncturelles, c'est une actualisation au niveau du budget économique. Tous les budgets jusqu'au 2015 étaient des budgets conjoncturels, des budgets qui assurent la fonction financière, qui est lié à tous les deux, où la fonction conjoncturelle, c'est pour assurer, pour répondre aux pressions économiques et sociales de la conjoncture, et pour reprendre, qu'elle m'appelait aussi, Khli et David, pour éviter le pire, pour éviter le déluge économique. Le budget 2015 permet la cité financière, un ensemble de prévisions, qui sont construites sur des indicateurs économiques. C'est l'humour qui m'appelait le budget. Le mars, donc, à peu près, les principaux indicateurs économiques de l'humour, tant qu'ils arrivent au budget en 2015, c'est donc la conjoncture de mois d'août, septembre. La tendance des croissances au niveau des marchés extérieurs, et Khli, c'est-à-dire le taux d'échange. Et d'autres indicateurs, les humours Khli, on prévoit d'être une stabilisation, d'une toute chose égale par ailleurs. On ne peut pas prévoir le pire dans la conjoncture future. Donc, il y a les prévisions qui ont permis de construire les prévisions.